Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Il s'est constaté dans quelques endroits de la capitale sénégalaise entre les forces de l'ordre et des manifestants qui contestent la détention arbitraire et illégale de M. Ousmane Sonko. Beaucoup de dégâts matériaux sont notés. Des véhicules ont été incendiés et des maisons attaquées par des manifestants. La police a réussi à mettre la main sur 28 suspects qui auraient pris part à ces scènes de violences et de pillages. Selon Sénébep, les présumés casseurs interpellés pourraient être mis à la disposition de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar pour des besoins de l'enquête. Ali Ousane du mouvement Yanamar a été arrêté puis retenu dans les locaux du commissariat de Djepol. Il risque d'être transféré à la Sûreté urbaine pour la suite de l'enquête. C'est maintenant officiel. Khalifa Sale et son parti participeront au dialogue de demain mercredi. Et durant ce dialogue, Taraou compte plaider pour la décrisse passion de l'espace politique, la libération des détenus. Arbitrairement arrêter la cessation des arrestations préventives, le respect des libertés publiques. Le respect des libertés publiques, l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique. Le CNPix, dans le cadre de son monitoring de ce 29 mois, dénonce les violations flagrantes de la liberté d'information et en appelle au respect par les forces de sécurité des droits des journalistes sur le terrain de la collecte. La presse s'organise de plus en plus pour l'heure d'événements du genre se regrouper et veiller à ne pas être infiltrés par des liveurs et youtubeurs non professionnels. La situation des journalistes et reporters positionnés derrière les forces de sécurité constatées hier à l'après-midi est la norme que les médias sur le terrain doivent cultiver. Toujours avec l'actualité nationale, des habitants de Sindia se sont réunis dans cette commune de la région de Thiesse pour trouver des solutions à la pénurie d'eau à laquelle une bonne partie de leur collectivité territoriale est confrontée depuis trois mois, nous apprend l'APS. A l'international, la France inaugure une méga-usine de batteries électriques dans le nord de la France. Trois ministres français, deux ministres allemands et italiens, les patrons de Total, Isselantis et Mercedes présents à l'inauguration de ce mardi, 30 mains d'une gigafactory. Le gouvernement français veut y voir le symbole de la réindustrialisation du pays et de la souveraineté européenne retrouvées. A l'international, en Ukraine, la capitale Kiev vient de subir sa troisième nuit de bombardements consécutifs. C'est un scénario tristement classique qui s'est encore reproduit cette nuit. Ce lundi 29 mars, les Russes ont fait usage en pleine journée de missiles balistiques. Cette nuit, ce sont de nouveaux drones suicides qui ont été envoyés sur la ville. Et cette fois-ci, il y a des victimes dans la population civile. On termine avec le sport. Le choc de cette saison entre Amar Balde et Gris-Bordeaux a été régularisé hier jeudi. Au comité national de gestion de lutte CNG, en présence du promoteur Ibrahim Diop est le manager des deux lutteurs. La date du 9 juillet 2023 a été choisie, nous rapporte l'Obs. Internaute de CNInfo.net, CNInfo International, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. www.cninfo.net www.cninfo.net Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501